... Merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté de participer et d'intervenir ce soir et d'être venu d'aussi loin. Donc on a une heure. Voilà. Merci. Juste, je vais me présenter, Bertrand Thullier, je suis chargé de recherche-action chez Lumia. Je vais vous présenter aussi Lumia, parce que, comme vous l'a démontré tout à l'heure, vous avez, vous, beaucoup de relations aussi avec le monde de l'éducation, et vous allez voir pourquoi, en fait, Lumia aussi s'est bien fait de voir. Juste de vous dire que, je travaille en recherche-action. La recherche-action, c'est quoi ? Mais je le précise encore tout à l'heure, c'est vraiment, en fait, une recherche qui est appliquée, notamment une recherche qui est appliquée au monde professionnel et notamment au monde de l'entreprise. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore à l'état embryonnaire, on va dire. Donc on fait des recherches sur ces sujets. On ne les mène pas seuls. Il y a d'autres recherches qui sont menées partout dans le monde. Mais on essaie de transférer ça, en fait, au monde de l'entreprise et donc aussi, en fait, de l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel. Et notre objectif, c'est de créer un référentiel sur ce modèle régénératif. Lumia, c'est d'abord un centre de recherche-action. Ce centre de recherche-action, donc, je vais présenter après ce que l'on fait, mais c'est vraiment, en fait, à travailler sur les modèles économiques de soutenabilité forte. Donc là, je vous présente le modèle économique régénératif. Je parle aussi sur les modèles économiques que vous connaissez. J'ai entendu ça tout à l'heure. La post-croissance, l'impact, à faible intensité énergie, à faible intensité matière. Et puis, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Parce que, effectivement, Christophe travaille sur ces sujets depuis plus de 15 ans. Et c'est lui qui m'a formé, en fait, il y a 11 ans, en fait, à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'OUMIA, c'est aussi un centre de formation. Puisqu'en fait, notre objectif, c'est un petit peu comme l'objectif de l'association Roctur, c'est de diffuser. Et donc, en fait, d'apporter notre connaissance au plus grand nombre, donc aux entreprises, donc aux dirigeants, aux cadres. Voilà, on a des objectifs de formation. Et puis, on a aussi une école, une école de la transition. Donc, pour des personnes qui, et vous allez voir, c'est une école un peu particulière, qui veulent, en fait, s'engager dans cette transition. Alors, le centre de recherche d'action, aujourd'hui, alors, j'ai oublié de le dire, mais l'OUMIA, effectivement, est très jeune. L'OUMIA a deux ans et demi, en fait, d'existence. Le centre de recherche d'action, pour le moment, on est deux. Donc, Christophe Sampel et moi-même, bientôt trois et peut-être quatre, très prochainement. On travaille principalement, aujourd'hui, sur une étude, qui est une étude internationale, que vous avez lu peut-être tout à l'heure, en fait, certains financeurs de cette étude. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de regarder, en fait, ce que d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, en fait, font comme travaux sur ce sujet, en fait, dans le monde. C'est aussi, puisqu'on a des intuitions, c'est aussi d'aller les faire valider par des scientifiques. Donc, on mène des entretiens avec certains scientifiques ou experts de certains sujets. Et puis, l'objectif, c'est vraiment, en fait, d'écrire ce référentiel, c'est-à-dire un mode d'emploi pour l'entreprise, pour que demain, en fait, chaque entreprise puisse se saisir de ce mode d'emploi et puisse se dire, OK, en fait, je vais transformer mon modèle économique de telle et telle façon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, non seulement, il y a des concepts, mais il y a aussi, en fait, des éléments de méthode, il y a des outils qui sont à développer. Vous avez parlé de la comptabilité en triple capital. Voilà, peut-être, en fait, des outils qui vont être utilisés demain. On a une autre action qui va démarrer, normalement, en fait, en septembre. On vient d'avoir les financements, en tout cas pour la première année, sur un territoire. Donc là, on est en Provence-à-le-Côte d'Azur, je vais y arriver. Et donc là, l'objectif, c'est de travailler à la fois avec les collectivités locales et les entreprises, notamment les entreprises, un collectif des entreprises du pays de crasse, pour justement travailler sur ces questions de modèle et d'économie régénérative à l'échelle d'un territoire. Vous allez voir que dans l'économie régénérative, en fait, on a besoin de travailler avec d'autres, on a besoin de travailler en coopération. Et qu'en plus, quand on travaille sur les franges, eh bien, en fait, c'est là où on a le plus de résultats. On fait de la publication, mais ce n'est pas l'objectif, en fait, de notre recherche. On ne fait de la publication que pour transmettre des choses, donc pas tout un chacun, mais surtout aux entreprises, puisqu'on travaille sur les modèles économiques. Vraiment, en fait, c'est notre cœur d'activité. Et donc, effectivement, la BD, en fait, de Christophe, qui est ici, c'est une BD qui permet de prendre conscience, en fait, des actions que l'entreprise peut mener et appliquer, en fait, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est déjà, en fait, un grand pas, en fait, de réaliser, même si on considère, nous, et c'est pour ça qu'on est sur le modèle d'économie régénérative, que c'est encore un petit peu insuffisant aujourd'hui. Le centre de formation, donc, le centre de formation, je l'ai dit, c'est pour des dirigeants, des cadres. Donc, la plupart du temps, c'est des modules de formation qui sont relativement longs. Quand je dis relativement long, c'est à peu près 70 heures, c'est-à-dire 10 jours de formation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur des sujets assez complexes. Et vous comprenez bien que pour modifier un modèle économique et pour comprendre comment le faire, eh bien, en fait, c'est pas si simple. et on peut pas le faire en une journée ou en deux journées. Donc, c'est des modules qui sont plus ou moins importants. Avec, on n'est pas les seuls intervenants. La plupart du temps, il y a différents intervenants qui viennent nous rejoindre. Donc là, vous avez l'objectif transition, donc une formation qui va démarrer prochainement. On a une autre formation qui démarre là, à la fin du mois, qui est pour des personnes en entreprise, donc ce qu'on appelle des change-makers internes, donc des personnes qui vont pouvoir faire le lien et qui vont pouvoir transmettre en interne. Et puis également, avec des consultants, puisque l'objectif, c'est de modifier. Notre objectif, c'est pas de garder ça pour nous et de dire, nous, en fait, on sait, on est les meilleurs, mais on fait. Mais c'est plutôt, en fait, de transmettre pour que d'autres puissent aller dans les entreprises et pouvoir appliquer ces méthodes. L'école, donc l'école, c'est un programme, un cursus, alors qui, au début, était de deux ans, maintenant, en fait, il est passé une seule année. C'est, comme vous le voyez, intergénérationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on a des personnes de tous horizons. C'est pas forcément, en fait, des jeunes qui sortent de l'école. Ça peut être des gens, des personnes en transition, des gens qui ont envie, en fait, d'aller vers de nouveaux modèles. Et donc, on les accueille. Il y a un travail, en fait, assez conséquent qui est réalisé sur le développement personnel. C'est-à-dire, en fait, mieux me connaître pour savoir, en fait, en quoi je peux aider le monde, comment, en fait, je peux investir mon énergie et pourquoi. Et donc, en fait, tout ça, en fait, c'est un travail qui est fait. Ça représente à peu près 50% du temps. Donc, vous voyez que c'est pas anodal. Et c'est une école un peu particulière parce que, alors, vous voyez, notre salle de classe, c'est une yurte. On le fait 80 mètres carrés. Mais surtout, en fait, ça se passe principalement à l'extérieur. Plus de 60% du temps se passe à l'extérieur. Donc, en fait, nos étudiants vont à l'extérieur à la fois, en fait, ce qu'on appelle des expéditions. Il y a pas longtemps, en fait, ils étaient dans la vallée de la Drôme. Ils vont voir des expériences. Ils vont apprendre, en fait, avec d'autres. Et puis, ils participent aussi. Ils font de la permaculture, ils font plein de choses. Donc, voilà, c'est assez particulier. Et puis, on a la chance, en fait, aussi, de recevoir, parfois, vous voyez, ici, il n'y a pas plus de servir pour ceux qui le connaissent, qui est venu nous rencontrer. Il n'avait pas pu rencontrer, en fait, les étudiants dans la Drôme. Donc, il faisait une conférence, il est passé, et il a pu discuter avec nos étudiants pendant plus de deux heures. Voilà. J'en ai terminé avec l'Oumia. Mais je vois les ponts, en fait, entre ce que votre association fait, voilà, justement, de transférer et de pouvoir, en fait, se dire que les futurs dirigeants, les futurs employés de demain sont déjà là, et plus tôt on va leur inculquer, en fait, des choses, et mieux ce sera. Et peut-être des choses qui sont vraiment percutantes et qui sont réelles, et peut-être pas, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, dans l'éducation nationale. Je ne veux pas faire de polémique, mais quand on voit, en fait, les sujets du bac de cette année, entre soutenabilité forte et faible, je crois qu'ils n'ont toujours pas compris. Je vais démarrer par des constats que vous connaissez. Je vais aller relativement vite. La seule chose, c'est qu'on va essayer de regarder ça, en fait, de façon à comprendre, en fait, les mécanismes qui déterminent, justement, là où on en est aujourd'hui. Alors, les scientifiques regardent l'évolution, en fait, de notre Terre, de notre planète, dans le temps. Ils ont des moyens, en fait, pour le faire. Ces moyens sont diversifiés. Et si l'on regarde, en fait, il n'y a pas les hautes températures à l'échelle de plusieurs millions d'années, vous voyez, en fait, que ces températures ont varié, et elles ont varié très fortement. Si on regarde, là, ici, le zéro, c'est la température moyenne que l'on a aujourd'hui, ça peut faire 15 degrés, à l'échelle planétaire, voilà. Vous voyez que la Terre a connu des périodes avec des températures bien plus hautes, plus 14 degrés par rapport à aujourd'hui, vous imaginez, quand nous, on dit, voilà, changement climatique, plus 2, plus 3 degrés. Et inversement, on fait des périodes aussi plus basses, avec moins 4, moins 5 degrés. Lorsque les températures étaient plus basses, c'était des périodes glaciaires. Et lorsque les températures sont plus hautes, on parle de périodes interglaciaires. Tout ça était lié à plusieurs choses. Les cycles du Soleil, normal, puisque le Soleil a des cycles, et donc, en fait, on a des variations qui sont liées à ça. Mais aussi, en fait, à la composition, en fait, de l'atmosphère et autres, et au fonctionnement elle-même de la planète. Tout ça, ça a évolué dans le temps. Et forcément, il y a des évolutions, en fait, de la température qui sont liées à ça. Si on regarde, en fait, sur le million d'années, en fait, pardon, derniers, on voit qu'il y a eu des fluctuations très fortes de ces températures. Et quand on les corrèle, et vous avez déjà vu ces courbes-là, quand on les corrèle au CO2, on aperçoit que c'est globalement la même chose. Et puis, on voit aussi, en fait, que dernièrement, finalement, ces températures se sont relativement stabilisées. Ça, c'est la période de l'Holocène. Et cette période de l'Holocène, c'est une période qui a connu, effectivement, un état d'équilibre plus ou moins... plus ou moins... Cet état d'équilibre, il est lié à une chose qui a été découverte et qui s'appelle que James Loglock, un chercheur, en fait, anglais, a appelé la théorie Gaillat, c'est que notre Terre recherche à la fois un état d'équilibre, mais en plus que la vie s'organise pour que la vie soit la plus développée possible. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'auto-alimente elle-même. Donc ça, c'est la théorie Gaillat. Il parlait, lui, en fait, d'homéostasie. Et puis, il y a sa collègue, Lynn Margulis, qui a complété ça en disant que, oui, OK, en fait, on cherche un état d'équilibre, mais cet état d'équilibre, il est dynamique. Il est dynamique, ça veut dire qu'en fait, il y a une ondulation. Elle dit que, voilà, c'est un comportement dynamique de type ondulator. Et les scientifiques ont effectivement identifié, en fait, ce dispositif. Ils ont identifié qu'il y avait, en fait, ce qu'on appelle des rétroactions. Des rétroactions positives. Et ces rétroactions positives, vous voyez, si je prends, en fait, l'axe, eh bien, en fait, vous avez soit, en fait, l'explosion dans un sens, soit vous avez un effondrement. Ça, ce sont les rétroactions positives. Donc, en fait, ça se développe très fortement ou ça s'écroule très fort. Autre cas, les rétroactions négatives. Les rétroactions négatives, c'est ces rétroactions négatives, c'est celles-ci qui sont, en fait, de type ondulatoire et qui vont, en fait, amener vers cet état d'équilibre. Donc, c'est celles qui sont, finalement, bénéfiques à la vie. Et si on regarde ce qui se passe actuellement, on parle de la grande accélération. La grande accélération, c'est quoi ? C'est, effectivement, on constate des variations, en fait, qui sont plutôt de type exponentielle. On voit bien, en fait, ici, sur le plan environnemental, le dioxyde de carbone, hop, voilà, ça a pris une ampleur phénoménale. Quand on vous dit, aujourd'hui, que l'on va limiter à 2 degrés, on parle de 550 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. L'état normal, naturel, s'il n'y avait pas, en fait, l'activité humaine, c'est 280 parties par million. Ça veut dire qu'en fait, on considère qu'on va mettre deux fois plus, en fait, de CO2 dans l'atmosphère, et que la concentration de CO2 va être deux fois supérieure à celle qu'elle devrait être s'il n'y avait pas cette activité. Et ce qui choque, en fait, les scientifiques, c'est la vitesse à laquelle ça va. Parce que quand on voyait, en fait, des évolutions, par exemple, de 100 ppm, 100 parties par million, en fait, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, ça, ça se faisait sur un pas de temps qui était d'environ 10 000 ans. Aujourd'hui, ça s'est fait, en fait, même par un siècle. Donc, vous voyez, en fait, c'est l'accélération, c'est vraiment la vitesse à laquelle ça va. Je parle du CO2, mais vous voyez, en fait, c'est vrai pour toutes les autres courbes. Sur le plan économique et social, c'est la même chose. La population, hop, voilà, c'est quelque chose qui est exponentiel. Le PIB, l'accroissement dans les villes, etc. Vous voyez, on retrouve, en fait, ces courbes. Et donc, vous voyez bien qu'en fait, on se déplace et on s'éloigne de plus en plus, en fait, de l'état d'équilibre. Alors, si c'était que sur un seul sujet, ce n'est pas trop problématique, mais en fait, finalement, vous voyez qu'il y a plein, plein, plein d'indicateurs sur lesquels on constate. Alors, les scientifiques, et notamment, en fait, le Second Research Center, s'est intéressé à regarder, et effectivement, vous avez vu cette période qui était, voilà, qui était l'Holocène, où c'était, globalement, un état d'équilibre, ou en tout cas, ça s'est convergé. C'est dit, mais si, en fait, il n'y avait pas la population humaine, qu'est-ce qui se passerait ? Et donc, en fait, ils ont regardé, finalement, ce qui amenait, en fait, à cet état d'équilibre. En faisant ça, ils se sont aperçus qu'il y avait neuf processus qui permettaient d'arriver à cet état d'équilibre. Sur ces neuf processus, ils ont identifié les seuils, les limites pour lesquelles, en fait, il y avait un dépassement et donc, où on quittait l'état d'équilibre. C'est ce qu'on appelle les limites planétaires. Sur les neuf limites planétaires, aujourd'hui, les scientifiques ont étudié huit et on en a dépassé six. Alors, elles sont notées ici. Vous avez, bien sûr, le changement climatique, mais vous avez, en fait, l'introduction d'entités, de ce qu'on appelle les nouvelles entités, les plastiques, etc., la faubie chimique. Vous avez l'acidification des océans, etc., etc. Et puis, vous avez l'érosion de la biodiversité. L'érosion de la biodiversité, c'est le risque majeur pour l'humanité. Ce n'est pas le changement climatique. Le changement climatique, ok, ça a un impact, mais vous voyez, en fait, qu'il est moins important, il est moins risqué pour l'humanité que la perte de la biodiversité. quand on regarde, en fait, ces éléments, on voit, en fait, qu'on a dépassé, quand même, très fortement les slides. On est relativement loin, et donc, il va falloir essayer de revenir en arrière. Et vous allez voir, après, comment on peut imaginer, en fait, les solutions, parce que l'objectif, c'est effectivement de trouver des solutions. Juste aussi, en fait, pour compléter, si on regarde, en fait, la biodiversité, la biodiversité, c'est quelque chose qui est en relation avec le reste. C'est-à-dire que, si j'agis sur la biodiversité, j'agis sur le changement climatique, vous savez bien, voilà, je vais agir sur, par exemple, le changement du usage du sol, je vais moins déforester, je vais moins urbaniser, etc., donc tout ça, ça va jouer. Je vais jouer sur l'eau et la qualité de l'eau, je vais jouer sur les cycles biochimiques des sols, je vais jouer, si j'ai joué sur le changement climatique, sur l'acidification des océans, etc. Donc, en fait, en traitant la question de la biodiversité, je peux influer sur les autres limites que j'ai dépassées. et donc, la seule chose à faire, ou en tout cas, la chose prioritaire, je ne vais pas dire la seule, c'est mal choisi, mais l'action prioritaire, en fait, c'est vis-à-vis du vivant et de la biodiversité. Ça aussi, c'est pour nous, l'humanité. Et, l'ONU a défini, en 2015, des objectifs de développement durable. C'est-à-dire, en fait, des deux objectifs à atteindre pour que chaque être humain sur cette planète puisse vivre correctement. Et correctement, ce n'est pas forcément, en fait, comme nous, en fait, dans les pays occidentaux, mais au moins, avec un minimum de besoins vitaux respectés. C'est notamment, par exemple, l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, mais aussi, en fait, des besoins d'émancipation. C'est, par exemple, l'éducation. C'est aussi, en fait, plus d'équité, plus d'égalité, notamment, enfin, voilà, l'égalité homme-femme, etc. Donc, ça, en fait, a été défini. Et comme vous le voyez aussi, eh bien, en fait, sur ce plancher social, ce qu'on appelle le plancher social, eh bien, en fait, on n'a pas non plus atteint les objectifs aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, eh bien, effectivement, nous, on est dans un pays développé, on bénéficie de beaucoup de choses, mais par contre, en fait, si on regarde à l'échelle planétaire, la population mondiale ne bénéficie pas de tout ça. Alors, une économiste anglaise, Kate Raworth, qui s'est dit, mais comment, en fait, on peut faire pour, à la fois, résoudre le problème environnemental et essayer de, voilà, d'améliorer les conditions de vie, en fait, de la population mondiale. Et ce qu'elle a défini, en fait, c'est le donut. L'économie du donut, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est-à-dire, en fait, un espace qui est dit sûr et juste. Sûr, parce qu'en fait, on respecte, ou en tout cas, on va revenir vers les seuils qui sont définis, voire être en dessous. Donc, voilà, donc on est en dessous du plafond, ce qu'on appelle le plafond environnemental, et on est au-dessus du plancher social. C'est-à-dire qu'on apporte, en fait, du bien-être à la population mondiale. Donc ça, cet espace sûr et juste, c'est l'endroit où on va essayer d'aller avec l'économie régénérative. Et comme on l'a dit, on va s'appuyer sur le vivant, et pour s'appuyer sur les vivants, c'est pour ça qu'on parle de régénération, en fait, on va essayer de régénérer ce vivant. Alors, dans les nuits planétaires, les ressources sont en partie traitées, parce que si vous regardez, en fait, l'énergie, on a le changement climatique, etc. Ce que je voulais, nous, on apporte quand même une petite précision, c'est que les ressources qu'on utilise aujourd'hui, en tout cas, les ressources utilisées par l'humanité aujourd'hui, sont mal utilisées. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a des pollutions. Parce que finalement, en fait, on n'a pas optimisé leur utilisation. Et si vous regardez le vivant, dans le monde vivant, en fait, il n'y a pas de déchets. Le déchet de l'un peut servir à l'autre, etc. Vous connaissez tous ça. Et nous, en fait, on transforme tellement en fait les choses, on les transporte sur des distances importantes, etc. On a cette problématique. Et je voulais insister sur un autre point, parce que ça, c'est une relation directe avec le vivant. C'est la ressource en eau. La ressource en eau, c'est quelque chose, en fait, qui est extrêmement fragile. Mais quand je dis fragile, vous voyez ici, c'est la représentation de la Terre. la grosse bulle d'eau, ça, c'est simplement l'eau, la totalité de l'eau sur notre planète. Il y a l'eau douce ou il y a l'eau douce ? Toute l'eau. Toute l'eau. Les glaces, etc., toute l'eau. Si vous regardez la petite goutte qui est à côté, ça, c'est l'eau douce. Et dans l'eau douce, il y a beaucoup d'eau qui est concentrée dans les glaces. Alors aujourd'hui, c'est la glace. Demain, ça sera peut-être de l'eau libre. En tout cas, aujourd'hui, c'est la glace. Et je ne sais pas si vous le voyez, peut-être pas dans le fond, là-bas, mais il y a un tout petit point sous la petite goutte. Et ça, en fait, c'est l'eau douce qui est libre, celle qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et c'est celle qui est utilisée par le vivant. On parle de sécheresse actuellement, vous voyez, en fait, là, on est en fait avec cette petite quantité d'eau-là. Ça veut dire qu'il faut la protéger, il faut faire en sorte que cette eau-là puisse en disposer correctement. Il n'y a pas à la gaspiller, vous avez parlé d'agriculture tout à l'heure, etc. Il faut vraiment, en fait, l'utiliser de façon pertinente. J'ai dressé un tableau un peu noir de la situation, mais c'est la réalité. Voilà. Alors, je ne sais pas pour vous si ça peut évoquer ou provoquer de l'émotion. En tout cas, chez moi, à chaque fois que je fais cette présentation, en fait, ça en évoque pour moi. Et c'est normal. Et c'est normal. et si vous avez de la tristesse, moi, c'est le cas, c'est aussi un moyen, et je ne sais pas si vous connaissez le travail qui relit de Joanna Messi, mais en fait, on doit reconnaître la peine qui nous habite, en fait, notre propre peine pour la Terre. Tish Nathan, il dit aussi, en fait, qu'on doit entendre pleurer la Terre pour pouvoir agir demain. Je pense que de comprendre, mais même, enfin, voilà, dans ses tristes, dans son cœur, de comprendre ça, en fait, ça permet justement, en fait, d'aller plus loin. Vous avez peut-être des enfants, moi j'en ai, j'ai même des petits-enfants, et l'objectif, c'est de dire, ok, j'ai compris et j'essaie au quotidien de me poser les bonnes questions et d'agir. les petites actions, les grandes actions, peu importe, en fait, j'ai dit. Alors, là, je vais sur la deuxième partie, en fait, de mon exposé, puis il y aura une troisième partie, et puis il y aura vos questions, surtout, un échange, sur la redirection socio-écologique. Quand on regarde les modèles économiques, aujourd'hui, il y a différents types de modèles économiques, on a parlé de modèles tout à l'heure, il y a l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, etc. Et vous faites beaucoup de choses et j'étais très agréablement surpris, en fait, de toute la dynamique, en fait, de votre association, je trouve que c'est vraiment super de vous lancer. Et moi, j'étais consultant pendant 17 ans, ça a été mon métier, j'étais dans un grand groupe aussi, c'était aussi mon objectif. Souvent, en fait, on est là, sur cette courbe-là, et qu'en fait, on essaie de réduire les impacts environnementaux. Et c'est normal, il faut le faire. Je ne dis pas que vous voulez le faire. Mais c'est insuffisant. On le verra après. Et souvent, et vous voyez, en fait, dans la presse, beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui disaient, OK, le changement, le changement, le changement, le changement, le changement, le changement, peu importe. Et donc, en fait, ce qu'elle propose, c'est de regarder comment réduire leur impact environnemental est atteint dans ce qu'on appelle un seuil incompressible. Et une fois ce seuil incompressible atteint, eh bien, elles vont compenser. Là, je parle des émissions de gaz à effet de serre, mais on peut faire la même chose avec la biodiversité, etc. Elles vont compenser. Si elles compensent, on arrive à ce qu'on appelle la neutralité. Donc, la neutralité, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. C'est d'aller vers le modèle régénératif. C'est-à-dire d'avoir des impacts positifs sur l'environnement. En tout cas, d'avoir des impacts positifs nets, je me reprends, des impacts positifs nets sur l'environnement. Parce qu'il y aura toujours des activités qui, aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas trouvé la solution, seront impactantes pour l'environnement. Mais, si c'est impactant pour l'environnement, c'est impactant pour les autres. Je prends une activité, le transport. Loïc Stéphan, qui est un économiste, parle d'activités, je vais chercher le mot, mince, modites. Voilà. Les activités modites. Le transport est une activité modite. Aujourd'hui, en fait, on ne sait pas rendre ça positif pour l'environnement. On sait réduire les impacts, on essaie de réduire. Il y a un papier de Christophe, il travaille avec une entreprise qui produit des camions. On sait réduire même drastiquement l'impact du transport, mais on ne sait pas être positif. Et nous, c'est quand même ce qu'on va aller chercher. C'est-à-dire qu'en fait, on doit compenser aussi les impacts négatifs de ces activités modites. L'objectif, c'est que quand je fais le bilan, j'ai des impacts positifs sur l'environnement et sur la société. Alors, pourquoi, en fait, on fait ça ? Parce que vous voyez que si on reste sur cette courbe, ce qu'on appelle la stabilité faible, eh bien, en fait, j'ai les seuils. Ici, vous voyez que ça, c'est le zéro de tout à l'heure. Le seuil, en fait, il est atteint. Mais même si je réduis mes impacts, j'ai toujours des impacts positifs. donc il continue à augmenter la problématique. Il continue à s'ajouter, en fait, à ce qu'on a déjà, en fait, émis ou qu'on a déjà, en fait, dégradé. Et donc, ça s'éloigne de plus en plus de ce seuil. Même si j'ai fait des efforts. Par contre, si j'ai des impacts positifs, eh bien, vous voyez que cette fois-ci, je vais revenir vers le seuil. Alors, si je le fais tout seul, c'est sûr, ça ne marchera pas. Mais si beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde, en fait, se lancent vers cette économie régénérative, eh bien, en fait, on pourra revenir vers ce seuil, on pourra revenir vers cet espace sûr et juste. Et c'est l'objectif de cette économie régénérative. Alors, pour ça, comme je vous l'ai dit, en fait, il faut s'appuyer sur la biodiversité, il faut s'appuyer sur le bilan. C'est le seul moyen aujourd'hui identifié pour trouver ces solutions. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de technologie. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'on va tout abandonner et qu'on va demain, en fait, faire que de la plantation d'arbres, etc. Ce n'est pas ça du tout. Et je vais vous montrer la façon d'y aller ensuite. Et ce qu'il faut faire, parce que c'est de l'économie régénérative, il faut surtout l'inscrire dans le modèle économique. Alors, le modèle économique, la plupart du temps, en fait, on dit, OK, le modèle économique, c'est quoi ? C'est mon offre et puis c'est la façon en fait dont je vends cette offre. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attache à la création de valeur, on s'attache à la monétisation de la valeur. Mais le modèle économique, ce n'est pas que ça. Le modèle économique, c'est un socle institutionnel, c'est-à-dire une raison d'être. Donc demain, il faut que cette raison d'être, elle devienne régénérative. C'est de la gouvernance. On a entendu parler de gouvernance tout à l'heure de votre association. Donc c'est comment, en fait, ça modifie la gouvernance demain. C'est, bien sûr, cette création de valeur. Et je vais vous montrer en fait comment on peut aller vers cette création de valeur régénérative après. C'est la production de valeur. C'est comment, en fait, je produis, comment finalement, en fait, je vais créer ces services ou ces produits. C'est la distribution de la valeur. Donc là, c'est à la fois les transports, mais ça peut être aussi des magasins ou ça peut être du numérique. Enfin voilà, tout est possible. C'est l'appropriation de la valeur. L'appropriation de la valeur, c'est important parce que la plupart du temps, en fait, on produit quelque chose, un service ou un produit. Mais on ne sait pas forcément s'il est utilisé pleinement avec toutes ses capacités. Et donc souvent, on produit quelque chose. On a des smartphones hyper compliqués, on a des ordinateurs, on a plein de choses. Et finalement, est-ce qu'on utilise en fait peut-être 10%, 20%, 50% de ces capacités ? On a à disposition ces outils-là et finalement, on ne sait pas forcément les utiliser correctement. Donc là, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse approfier correctement la valeur de ce qu'on a produit. La monétisation de la valeur, ça, voilà, en fait, c'est commun. C'est donc comment, en fait, je vais monétiser le bien ou le service que j'ai développé. Et puis, la répartition de la valeur, ça aussi, c'est important parce que dans l'économie régénérative, l'objectif, comment on va élargir les écosystèmes, c'est de mieux répartir cette valeur sur la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on a des chaînes de valeur qui disposent, malheureusement, en fait, de ce qu'on appelle des pompes de valeur. Vous avez peut-être déjà aussi entendu parler de ça. Les pompes de valeur, c'est quoi ? C'est des entreprises qui, finalement, en fait, monétisent très fortement par rapport à la valeur ajoutée qu'elles apportent dans cette chaîne de valeur. C'est souvent, en fait, les entreprises qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont en prise directe avec le client final. Si je prends la grande distribution, vous comprenez bien, en fait, entre l'agriculteur et puis la grande distribution. La grande distribution, voilà, prend beaucoup plus de valeur et l'agriculteur, en fait, il a moins de revenus. Je prends le secteur de l'immobilier que je connais un peu plus. Eh bien, le promoteur immobilier, en fait, il va pomper beaucoup de valeur, le constructeur, il va avoir du mal et les sous-traitants, etc., encore plus. L'automobile, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, on a une appropriation de la valeur qui n'est pas forcément, en fait, égalitaire. Et l'objectif, en fait, c'est de revenir vers quelque chose qui soit plus équitable pour tout le monde. Et pour toutes les parties prenantes, pas simplement, en fait, les clients ou les financiers. Alors, je vous ai dit, je vais, là, vous présenter dans la troisième partie, un peu, voilà, comment on peut aller, comment une entreprise, en fait, peut s'orienter vers cette économie régénérative. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va s'appuyer sur le vivant. On a des entreprises qui sont déjà en connexion directe avec le vivant. On parle de vivant non humain, pour avoir le cas et les autres distinctions, parce qu'effectivement, en fait, nous, on fait partie du vivant. D'ailleurs, ça, en fait, quand on travaille sur des entreprises, on travaille non seulement, en fait, les outils, les méthodes, etc., dont je vous ai parlé, mais on travaille aussi certaines postures. Il y a la posture effectuelle, c'est, voilà, en fait, j'accepte que le monde est fait de hasard et que quand je fais faire le premier pas, eh bien, en fait, il va s'ouvrir un certain nombre d'opportunités et donc je ne fixe pas forcément un objectif très précis ou en tout cas un chemin, en fait, et les pas pour y aller. Je vais faire le premier pas et je vois, en fait, comment je vais m'orienter. Ça, c'est la posture effectuelle. Il y a la posture de coopération, on a besoin de coopérer. Et puis, il y a une posture, en fait, qui est extrêmement forte pour nous et vous l'avez vu, ça se transcrit, en fait, dans nos formations, c'est la posture être nature. Beaucoup de gens nous disent, ok, en fait, il faut se reconnecter à la nature. On n'a pas besoin de se reconnecter à la nature. On est nature. On est soi-même un écosystème. J'ai plus, en fait, de corps étrangers, d'organismes étrangers, en fait, dans mon tube digestif que j'ai de cellules. Donc, on est déjà, nous-mêmes, un écosystème et prendre conscience, en fait, qu'on fait partie de cette toile du vivant comme, voilà, des bactéries, comme des virus, comme, etc., voilà, d'autres êtres vivants, et bien, en fait, ça nous permet aussi, justement, de considérer le vivant comme différent. Alors, si je reprends, il y a, donc, des entreprises qui sont connectées au vivant et il y en a d'autres qui sont plus distantes de ce vivant. Dans le cradle to cradle, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, cette dynamique, le cradle to cradle, c'est, en fait, voilà, quand on fait de l'éco-conception, on va, en fait, du berceau au berceau, on ne va pas du berceau, en fait, à la tombe, mais on va vraiment, en fait, du berceau au berceau. Et donc, on parle de nutriments biologiques et de nutriments techniques. Et bien là, en fait, c'est un petit peu la même chose, à part que là, en fait, c'est la distance, en fait, au vivant ou au pain. Alors, si on est proche du vivant, la solution, elle est relativement simple. je suis dans l'agriculture, je vais vous montrer ça après, puis dans l'agriculture, ça va être relativement simple. Qu'est-ce que je vais modifier ? Et bien, en fait, je vais modifier les pratiques. Et si je modifie mes pratiques, et bien, en fait, je vais pouvoir faire en sorte que mes pratiques, elles permettent cette régénération. Régénération des sols, régénération de l'eau, voilà, régénération, en fait, des semences et autres. Et donc, vous voyez, en fait, qu'on peut trouver, aujourd'hui, des agriculteurs qui se lancent dans cette agriculture régénérative. Il y a même ici, vous avez les éléments, en fait, d'un label, vous voyez, le Regenerative Organic Certified. Donc, aujourd'hui, Écosserre peut certifier une exploitation, en fait, en agriculture régénérative. Si on applique ces principes, voilà, on peut aller vers cette régénération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une agriculture sur sol vivant. On ne met plus de pesticides, c'est du bio, etc. Si on fait de l'élevage, eh bien, en fait, on va s'attacher au bien-être animal et puis, dans le même temps, en fait, on va essayer de rechercher une certaine équité sociale. Il y a un certain nombre d'exploitations agricoles qui se lancent dans cette démarche et vous verrez, je rebouclerai tout à l'heure avec des entreprises qui sont loin de cette démarche-là mais qui viennent se coller à cette démarche. Alors, c'est vrai pour l'agriculture, mais ça peut être vrai, vous voyez, en fait, ici derrière la photo, c'est du coton. Donc, ça peut être vrai aussi pour le textile. si je produis, en fait, mes fibres en agriculture régénérative, eh bien, en fait, voilà, je suis déjà une entreprise régénérative, j'ai mon modèle économique qui est comme ça. Ça commence aussi. Vous avez, par exemple, le groupe Kering qui s'est lancé, en fait, dans la démarche et qui propose d'aller plus loin que leurs propres besoins et donc, en fait, à des agriculteurs de produire en agriculture régénérative. Là, c'est un cas un peu spécial, mais qui est, là encore, en lien direct avec le vivant. C'est une entreprise qui n'a pas inventé ce système-là. Ils ont copié, en fait, un système qui existait avant en Chocot-Mexique, qui est la production de coussins, de boudins pour récupérer, notamment, en fait, les hydrocarbures quand ils se trouvent dans l'eau ou sur les sols. Alors, cette entreprise, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle fait ce que moi, j'appelle de la régénération au carré. Christophe appelle ça différemment, mais peu importe. Pour lui, la régénération au carré, c'est encore différent, mais peu importe. En fait, c'est une entreprise qui récupère la jacinthe d'eau. Et la jacinthe d'eau, c'est quoi ? C'est une plante, en fait, qui est une plante invasive. Cette plante invasive, comme son nom l'indique, elle va, en fait, gagner, en fait, ses surfaces aquatiques. Ce faisant, en fait, elle détruit la biodiversité locale. Donc, en fait, les personnes qui vivent de cette biodiversité, notamment les pêcheurs, n'ont plus accès, en fait, à cette ressource. Et derrière, c'est des familles, etc. Donc, cette entreprise s'est dit, OK, en fait, on va aller récupérer ces jacinthe d'eau, et ces jacinthe d'eau, on va les transformer. Et cette jacinthe d'eau, elle a la particularité de pouvoir absorber l'équivalent de 12 fois son volume en hydrocarbure. Donc, il la sèche, il la transforme en poudre, il la met dans des coussins, et puis ensuite, ou des boudins, voilà. Et ensuite, c'est vendu à des sociétés qui sont soit dans le milieu pétrolier, soit des garages, soit, etc. L'intérêt, vous voyez, c'est pour ça que moi, j'appelle ça au carré, c'est que, à la fois, je résous un problème local, voilà, j'ai une problématique, donc je vais régénérer, finalement, en fait, ce plan d'eau, je vais régénérer la vie, en fait, qui était là. Socialement, je fais travailler des familles, socialement, je permets à des pêcheurs de pouvoir vivre de leur métier, et puis, en même temps, en fait, je vais aller régénérer d'autres écosystèmes qui peuvent être souillés par les hydrocarbures. Vous voyez, on peut aller très loin, en fait, dans la démarche. Maintenant, en fait, si je suis distant du vivant, eh bien là, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'une des solutions, c'est d'essayer de se reconnecter au vivant. Et parfois, c'est possible de le faire, même dans des métiers qui sont un peu compliqués. Pour ça, on va utiliser le biomimétisme, les biotechnologies, surtout les biotechnologies, et puis, on va utiliser potentiellement ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Il y a peut-être d'autres solutions, on n'a pas encore exploité le champ, mais en tout cas, c'est les pistes sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Alors ici, vous avez un mycélium de champignons. Aujourd'hui, on sait faire du cuir, par exemple, à base de champignons. Le dernier sac Louis Vuitton, eh bien en fait, il est fait à base de champignons. Il n'est pas fait à base de cuir animal, il est fait à base de champignons. Vous avez une entreprise qui s'appelle Nanolos, qui est une entreprise en fait, qui est dans le textile, qui est une entreprise australienne. Elle, elle utilise les effluents des brasseries, donc des entreprises qui font de la bière ou des entreprises qui produisent du vin. Elles utilisent les effluents, elles utilisent des bactéries, donc elles utilisent le vivant, pour produire en fait du textile qui est l'équivalent de la soie. Le gros avantage, en fait, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques, c'est que l'vivant qui fonctionne. Et autre élément, alors d'une part, en fait, voilà aussi, on extrait des effluents dont on ne savait pas trop quoi faire en fait avant, qui nécessitaient aussi des traitements. On produit ça et on produit en fait sur une surface extrêmement réduite puisqu'on fait ça dans une usine, ça peut être sur étage, etc. On considère que, globalement, il faut 230 fois moins de surface que si on avait une fibre en coton et donc la surface équivalente. Vous voyez, en fait, on peut trouver des solutions, de se raccrocher au vivant alors qu'en fait, on n'y était pas et on utilise en plus des déchets dont on ne savait pas quoi faire. Je vous ai dit, des métiers, parfois, dont on ne pense pas en fait qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ici, vous avez la société Solitand Pachy du groupe Vinci, dans laquelle j'ai travaillé, qui utilise des bactéries pour renforcer en fait les infrastructures. Là aussi, ils ont travaillé avec une université en fait australienne qui, ils ont travaillé sur les coraux et ils ont regardé en fait ce qui permettait aux coraux de se développer. Finalement, en fait, c'est des bactéries et si elles sont alimentées, alors ici, vous voyez en fait avec de l'urée et puis du calcium, et bien en fait, elles viennent renforcer en fait les structures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on peut mettre moins de ciment dont on sait que c'est le principal émetteur de gaz à effet de serre quand on fait de la construction en béton. Vous voyez, ces solutions peuvent exister et demain, alors là, il y a des recherches qui sont faites notamment dans un laboratoire de Newcastle et puis un autre laboratoire dans le Michigan où ils sont en train de faire des briques qui se dupliquent. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent du sas dans un moule, ils mettent un gel en fait de bactéries, ils obtiennent une brique, ils la coupent en deux, ils remettent ça en fait dans un moule, ils remettent du gel et hop, voilà, et c'est parti. Et donc, en fait, c'est des briques qui s'auto-produisent, on va dire, et donc peut-être que c'est la solution demain. Il y a plein, plein d'autres cas avec des champignons, avec plein, plein, plein de choses. En tout cas, les biotechnologies vont sûrement pouvoir nous aider à trouver des solutions. Les solutions fondées sur la nature, donc là aussi, c'est plus utilisé par les collectivités locales, mais en entreprise, on peut le faire, je vais vous montrer ensuite une entreprise. On peut faire de la phyto-éfloration, on peut faire de la phyto-remédiation. La phyto-remédiation, ça veut dire qu'on utilise les plantes pour prendre, notamment, des hydrocardios et des métaux lourds qui sont dans les sols. Et il y a une start-up à Montpellier qui sait récupérer en fait ces métaux lourds et qui sait les réutiliser comme catalyseurs en fait dans la chimie. Vous voyez, ça aussi c'est intéressant puisque c'était dans les sols. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on décape, au mieux on traite, on fait du bio-venting, etc. Mais c'est quand même bio-venting, c'est plutôt pour les hydropermures. Donc aujourd'hui, en fait, on ne savait pas trop faire et aujourd'hui, en fait, on sait utiliser le liant pour en plus récupérer en fait ces éléments-là. L'agriculture urbaine, donc ça, vous connaissez, j'imagine. La régulation des eaux pluviales, on a dit que l'eau tout à l'heure en fait, c'était un point très particulier pour le liant. Mais en fait, on sait permettre l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle. la régulation du climat local, il n'y a pas mieux pour réguler, et ça, c'est les scientifiques qui le démontrent, il n'y a pas mieux pour réguler en fait le climat que d'utiliser la végétation, notamment les arbres. Parce que les arbres, ils ont deux effets. Il y a l'ombre. Si vous regardez en fait avec une caméra thermique, je n'ai pas mis de photo, mais avec une caméra thermique à l'ombre, la température de surface, elle est d'à peu près 25 degrés en moins que la température en fait en plein soleil. Et si vous regardez comment fonctionne l'arbre, il va faire de l'évapotranspiration, c'est-à-dire qu'en fait, il va produire de l'évapeur d'eau. Comme c'est de l'air frais, cet air frais va être décentre. Donc en fait, c'est bon pour les personnes qui sont sous ces arbres. Mais en plus, gros avantage, c'est que pour faire ça, il a besoin d'énergie. C'est-à-dire qu'il va en plus pomper des calories en fait dans le milieu. Donc, voilà, l'impact d'un arbre, il y a des études scientifiques qui disent que c'est l'équivalent en fait de 5 climatiseurs. Vous n'avez pas en fait de consommation d'énergie, pas de maintenance, pas etc. Voilà. Tout ça, c'est possible. Et puis la lutte contre l'érosion, c'est aussi une possibilité. Et tout ça au bénéfice de la santé des humains. Vous voyez ici une étude qui a été réalisée au Pays-Bas. Donc voilà, je ne vais pas détailler, mais ça a un impact. On sait que la végétation a un impact, le vivant a un impact en fait sur la santé humaine très forte. On parle de biophilie. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ce concept de biophilie. La biophilie, c'est quoi ? C'est que on a depuis presque la nuit des temps pour l'humanité, c'est-à-dire 300 000 ans, vécu essentiellement dans le milieu naturel. Et ça, c'est inscrit dans nos gènes. Donc on a besoin de nature. Pendant la Covid, tous les gens qui pouvaient partir à la campagne ou sont partis, parce qu'on a ce besoin-là. Et donc, il est même démontré que même juste une photo simplement d'un milieu, déjà en fait, ça agit sur vous. Donc ce concept de biophilie et sur la santé, ça a toute son importance. J'avance. autre possibilité, quand on ne peut pas utiliser les biotechnologies, eh bien, en fait, c'est d'essayer de travailler avec d'autres, c'est-à-dire d'élargir son écosystème actuel pour tenter de résoudre les problématiques et d'aller vers cette économie régénérative. Je ne peux pas le faire seul, mais je peux le faire avec d'autres. Donc là, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je vais essayer de trouver une solution avec un acteur ou plusieurs acteurs locaux. Ici, c'est l'entreprise Cocheco. Vous la connaissez peut-être, cette entreprise, parce que le PDG, Emmanuel Druon, a écrit des livres sur sa façon de procéder. Vous voyez que l'entreprise, son usine, elle est quasiment biophilique. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis de la végétation partout où vous pouvez mettre de la végétation. Mettre de la végétation sur la toiture, ça permet de réduire le chauffage, ça permet de réguler aussi et de ne pas mettre de climatisation au l'hiver, l'été, pardon, etc. Il a, justement, il a utilisé l'eau pluviale. Donc en fait, tout ce qui est sprinkler, etc., c'est de l'eau pluviale qui est utilisée. Il a désinparmabilisé les parkings. Il a fait énormément de choses. Oui, il y a des panneaux solaires. Il y a beaucoup de choses au niveau environnemental et au niveau social. Mais je ne peux pas tout détailler. Il nous faudrait presque deux ou trois heures pour le faire. Je vais vous parler d'une chose qu'il a réalisée. En fait, il s'est aperçu que l'un des impacts majeurs de son activité, c'était le traitement des encres. J'ai oublié de le dire, c'est une entreprise qui fabrique des enveloppes et il utilise aussi des encres puisqu'en fait, il y a des impressions. Et là, il avait besoin d'utiliser des processus physico-chimiques pour traiter les encres. Et sachant qu'il existait de la phyto-épuration, il s'est dit mais est-ce que je peux utiliser la phyto-épuration ? Oui, c'est possible mais avec les encres qu'il utilisait, avec les solvants, etc., ce n'était pas possible, ça n'allait pas être performant parce que, en fait, c'était trop toulou. Et puis, il s'est aperçu que ça coûtait aussi très cher, finalement, en fait, son installation, ça lui coûtait très très cher. Donc, il a dit, ok, en fait, c'est mes encres qui peuvent se frôler, je vais changer les encres. Donc, en fait, il a utilisé des encres qui coûtent un peu plus cher et qui sont des encres végétales. À partir de là, il a pu mettre en place un système de phyto-épuration avec des bambous. C'est ce qu'il y a à votre gauche, tout en fait. Ce faisant, ça fonctionnait super bien. C'est-à-dire qu'en fait, il dépolluait l'eau sans problème, etc. Il rejetait dans le milieu naturel. Plus de coût, plus de, voilà, tout se passait bien. À part qu'en fait, il avait des quantités énormes de bambous. Ça fonctionne avec des bambous, là. Énormes de bambous parce que le bambou, il pousse très très vite. Et il s'est retrouvé avec un nouveau déchet. Donc, il s'est dit, ben là, j'ai un nouveau problème. J'ai résolu un problème, j'en ai un autre. Il est allé voir, en fait, un menuisier local qui a trois kilomètres de l'usine. Il lui a dit, mais est-ce qu'on peut transformer ce bambou ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et le menuisier, il a trouvé une machine qui permet de transformer le bambou en pelé. Il transforme les bambous en pelé et les pelés reviennent à l'entreprise. Et bien en fait, ils ont changé leur chaudière, ils sont passés à une chaudière à peler. Pour tout leur process, ils sont, ils se chauffent et ils produisent avec ces pelés et de ce fait-là, ils se sont déconnectés complètement du gaz. Donc vous voyez encore, avec un acteur, en fait, il a des sujets qui permettent de faire ça. On travaille pour une fonderie, en fait, en Bretagne. Cette fonderie, aujourd'hui, le chef d'entreprise, il est à fond dans cette dynamique. Il veut faire une usine biophilique, vous voyez, un petit peu comme celle-là, etc. La seule chose, c'est que la fonderie, même si en fait, c'est de l'acier qui est recyclé, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de moins d'énergie que pour de l'acier neuf, ça consomme quand même beaucoup d'énergie. En même temps, il est sur un territoire où il y a du lisé de porc qui pose problème. Ce lisé de porc, il se retrouve, enfin voilà, dans les champs, il vient polluer en fait la nappe, la nappe contient de, enfin l'eau contient de l'azote. Tout ça arrive en partie au niveau des estuaires, on est au de la mer, là qu'est-ce qui se passe ? En fait, prolifération des algues, donc en fait, on a des problématiques et on a une biodiversité en fait qui s'efforne. Mais vous voyez que s'il arrive en fait à mobiliser, c'est pas encore fait, mais s'il arrive à mobiliser les pouvoirs publics, il va pouvoir, et les agriculteurs, il va pouvoir récupérer ces lésiers, donc ça sera moins d'lésiers en fait dans les champs, ça peut-être qu'il y en aura plus, mais il y en aura moins, il va pouvoir récupérer les algues qui posent problème et il va pouvoir méthaniser pour produire l'énergie dont il a besoin. Lui seul sur sa parcelle, il ne peut pas le faire. Par contre, avec d'autres, potentiellement, il peut le faire. Donc vous voyez que en travaillant comme ça et résoudre des problématiques et régénérer les écosystèmes, en se posant la question, il en peut en résoudre un certain nombre de problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé. J'ai terminé avec la quatrième solution, en tout cas, la quatrième piste, c'est pour des entreprises qui sont, elles, vraiment très éloignées. Par exemple, une entreprise, le service numérique, dont on brise le service numérique, je ne peux pas faire un ordinateur connecté au vivant pour l'instant qu'on ne sait pas faire. Au mieux, il existe des ordinateurs qui utilisent un peu de bois. On pourrait produire l'énergie avec justement de la biomasse, etc. Mais bon, c'est un peu tiède par les cheveux. Et puis surtout, en fait, on va aussi consommer des ressources pour faire tout ça. Là, une des pistes, c'est de se dire, ok, en fait, moi, je suis une entreprise numérique, donc je suis au service d'autres entreprises. Et là, cette entreprise, Régen Détruac, c'est une entreprise américaine, mais ça existe aussi, il y a Six Farms en France, il y a Seulieu Capital en Belgique, etc. Ce sont des entreprises, des entreprises de services numériques, qui se mettent au service des entreprises qui vont vers l'économie régénérative, et là, notamment, vers l'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent démontrer, prouver, que l'exploitation agricole qui est régénérative, eh bien, en fait, tous les effets positifs qu'elle engendre. Et à partir de là, ils viennent monétiser, vous connaissez les marchés carbone, le label carbone, mais en fait, ils viennent monétiser tout ça, et c'est de l'argent qui revient, finalement, à l'exploitation. Donc, là, c'est une autre possibilité, c'est d'aider, alors ça peut être là, bien sûr, directement, en fait, sur l'activité, mais ça peut être de développer, on a parlé de comptabilité en triple capital, aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel qui existe sur la comptabilité en triple capital, etc. Donc, en fait, demain, là aussi, avec cette économie régénérative, il y aura plein, plein de choses à développer, et ces choses, il va falloir se mettre dessus, et ces entreprises pourront, de ce fait-là, développer ça. Alors, nous, on a un des financeurs de notre étude, qui est OCTO, qui est une entreprise de services numériques, ils ont évalué l'impact environnemental de Régène Network. Ils se sont aperçus que, uniquement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, pas sur le reste, et qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, pour arriver, finalement, en fait, à l'état d'équilibre, à la neutralité, là, je vais reparler de neutralité, il fallait qu'ils puissent aider une exploitation qui ferait 61 hectares. 61 hectares, c'est pas grand-chose. 61 hectares, c'est une petite exploitation agricole, en fait, en France. Donc, vous voyez que, finalement, on peut effacer assez rapidement l'empreinte, alors là, je dis bien l'empreinte de gaz à effet de serre, il n'y a pas l'empreinte matière, il n'y a pas l'empreinte eau, il n'y a pas l'empreinte etc. Enfin, on pourrait pousser l'exercice. Mais en tout cas, on peut faire en sorte qu'on arrive, en fait, à un impact positif, quand même, en fait, d'une entreprise numérique. Je vais terminer par là. Je crois que j'ai déjà dépassé un petit peu de temps, tout ou presque. Juste pour vous dire que l'entreprise régénérative, parce que là, j'ai parlé beaucoup d'environnement parce que c'est la connexion au vivant, mais bien sûr, il y a la question sociale qu'il ne faut pas éluder. Vous voyez, cette entreprise, là, c'est une entreprise qui s'appelle Boyaki, qui est une entreprise américaine, mais qui produit du maté en forêt tropicale. Ils se sont aperçus que de produire du maté, finalement, en grande exploitation, en monoculture, eh bien, en fait, ça perdait toutes les qualités du maté, notamment les qualités pour les aspects santé. Et donc, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi on ne revient pas à une culture traditionnelle du maté ? La culture traditionnelle du maté, c'est quoi ? C'est une culture sous-canopée. Donc, avec un certain nombre de familles, vous voyez ici, ils font vivre 1075 familles, ils sont allés replanter des forêts et ils cultivent le maté sous ces forêts. Ce faisant, bien sûr, ils ont régénéré la forêt, ils exploitent le maté, donc ça, c'est très bien. Ils font vivre un certain nombre de personnes, ils emploient même, en fait, des personnes qui ont été incarcérées, qui sortent de prison. et au global, vous voyez, à la fois, il y a cet aspect social et au global, si on regarde bien, c'est pour ça qu'on parle d'impact positif net, eh bien, la production du maté, même s'il y a des processus de transformation qui émettent des gaz à effet de serre, même s'il y a du packaging qui émet des gaz à effet de serre, même s'il y a du transport, au final, ils ont une empreinte négative, finalement, et donc, c'est positif pour l'environnement, ils ont un impact positif sur le climat. Donc, voilà ce qu'est l'économie régénérative et comment on peut aller. Alors, ces quatre pistes qu'on a identifiées, on étudie des cas d'entreprises, il y en a peut-être d'autres, et d'ailleurs, si vous avez des idées sur d'autres pistes qui sont complètement prôneuses, on ne dit pas qu'on a la science infuse et qu'il faut s'arrêter là, il y a sûrement d'autres choses, c'est des tas, je vous présente là les tas actuels de nos recherches, mais on sait qu'il y a des possibilités, on sait qu'on peut y aller, il y a plein de cas de figure et on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour ça, il y a plein de cas de figure où on identifie assez facilement finalement les solutions, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir élargir les écosystèmes et vraiment, en fait, considérer que la biodiversité est le vivant, jusqu'alors, en fait, on regardait un peu les impacts et même la biodiversité, on ne regardait pas trop ça, en fait, on regardait plutôt les émissions de gaz d'effet de serre, mais là, en fait, on va baser notre modèle là-dessus. Donc, c'est un changement effectivement très fort de paradigme et ça ne veut pas dire que toutes les actions que vous menez, il ne faut pas les faire. Quand j'ai dit que réduire, ce n'était pas assez, mais il faudra le faire quand même. Il faut le faire quand même. Maintenant, si on peut passer à des impacts positifs directement, ça, c'est encore mieux. Mais si, par exemple, mon transport, il était plus élevé, eh bien, le fait de réduire mon transport, de toute façon, ça aura un impact. Et j'irai d'autant plus vite vers cet espace sur les justes. Voilà, j'en ai terminé. merci de votre attention et on peut prendre des questions. Merci beaucoup d'accord. Est-ce que vous avez des questions ? vous interrogez ? Bonjour, je suis François Thibault, je suis formateur et développeur de l'activité. J'avais une petite question tout à l'heure concernant les statistiques que vous montriez sur l'état actuel de la planète et des augmentations exponentielles d'utilisation de différentes ressources et de la pollution. Vous savez que la graphe était limitée en accès jusqu'à les années 2000. Est-ce qu'on a des datas de 2000 à 2020 ? Est-ce qu'on a réussi à réfléchir un peu la courbe ou est-ce que c'est pire ? C'est pire. Désolé de te dire, c'est pire. Vous avez même là justement le laboratoire de Kate Fairworth a diffusé des données notamment sur la consommation des ressources jusqu'à 2017 parce qu'on est toujours avec des datas antérieures forcément on ne sait pas gérer ça au quotidien et le problème en fait c'est que ça empire. Autre difficulté c'est que comme on consomme de plus en plus de ressources les ressources en fait c'est pas c'est pas neutre ça veut dire quoi ? Ça veut dire augmentation des consommations d'énergie parce qu'en plus on a des ressources qui commencent à devenir limitées donc si elles sont limitées on a des difficultés par exemple à les extraire donc il faut plus d'énergie pour les extraire il faut plus d'eau pour les extraire etc. Donc en fait on multiplie les difficultés. Quand on regarde les métaux par exemple vous avez peut-être vu les travaux de BioX on s'aperçoit que 99% en fait de la quantité de métaux dans les sols on sait pas aller la chercher donc aujourd'hui en fait on travaille que sur 1% parce que en fait après c'est en quantité tellement infinitésimale que finalement ça coûterait beaucoup trop cher en fait pour l'exploiter donc aujourd'hui globalement on dépense plus d'énergie on dépense et donc en fait tout ça voilà la population augmente donc il y a des besoins supplémentaires on accède à beaucoup plus de confort aussi à l'échelle planétaire je parle pas que de nous à l'échelle planétaire ça veut dire quoi en fait on a aussi ces dépenses d'énergie de consommation de ressources et autres ce qui fait que aujourd'hui on s'éloigne toujours en fait de ces salaires vous avez bien évoqué l'évolution de la population mondiale de façon exponentielle et les courbes et c'est affalant la courbe l'exponentialité je sais pas si c'est français mais de la courbe l'évolution de la population et de la pollution c'est la même c'est exactement la même et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cause d'effet et pourtant il faut faire avec on n'a pas d'autre choix que faire avec ou s'ils font en tuer c'est pas moi qui choisis j'ai préféré de manquer que de choisir c'est malheureusement ce qui parlait quand même beaucoup il y a une chose que je ne vous ai pas évoqué au niveau de la population c'est la totale l'inadéquation la répartition de la population mondiale par rapport à la disponibilité en terre et notamment en terre arabe et je pense que c'est un élément fort actuellement on a la moitié de la population qui est dans un cercle qui englobe le Japon la Chine l'Inde et le Sud-Est 2050 c'est la même à peu près ils posent de 3,6 milliards à 5,5 milliards la grande différence c'est que l'Afrique elle pose de 1,1 milliards à 2,6 milliards on passe en même temps à peu près de 65% 75-70% la population dans des villes à près de 75-80% on était dans des non-villes ça veut dire qu'en 2050 80% de la population du monde est sur un axe entre Tokyo et La Gousse 80% dans des villes de la moitié dans des villes je pense que c'est un des problèmes je pense que c'en est un majeur de l'avenir qui impacte le reste je pense que c'est c'est un élément que j'ai retrouvé après il y en a d'autres sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous mais je ne prétends pas que c'est moi qui ai raison c'est le point sur l'impact du changement climatique et celui sur les biodiversités je pense au contraire de vous que c'est plus important l'impact sur le changement climatique je vais vous dire pourquoi je le pense comme ça c'est que je pense que l'impact qu'on peut avoir sur la biodiversité on peut le faire au niveau local un peu partout et l'impact il est réel au niveau local tandis que l'impact sur le changement climatique lui il est global et un impact qu'on peut avoir positif peut être négatif à l'autre donc extrêmement plus complexe mais je ne prétends pas avoir toute la vérité dessus ce qu'il y a de se partage c'est qu'il faut agir ça c'est clair alors ça va juste juste pour répondre sur la population effectivement enfin c'est 1970 à l'époque quand ils ont fait en fait leurs cours etc ils se sont aperçus que finalement les ressources allaient poser vraiment problème et en étudiant justement le vivant parce qu'en fait c'était par exemple des scientifiques en fait de différentes disciplines ils se sont aperçus que quand vous regardez leurs courbes sur la population en fait la population diminue pourquoi ? parce qu'en fait les biologistes ont démontré que dans tous les cas de figure qui ont été étudiés où on avait une population animale je parle de population animale où il y avait une surexploitation des ressources et bien en fait cette population diminuait de 2 tiers j'ai pas voulu en parler tout à l'heure j'avais déjà dans ces tableaux et ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on est à 9 milliards d'habitants en fait en 2050 c'est 6 milliards d'habitants qui vont disparaître c'est voilà et alors ça sera potentiellement dans les pays que vous avez cités mais ailleurs aussi on l'a bien vu avec le Covid on n'est pas à l'abri en fait de problématiques voilà c'est pour ça aussi que la neutralité vous voyez quand on dit la neutralité c'est bien c'est l'optimum que l'on doit viser mais non parce qu'en fait je reprends le changement climatique je vise la neutralité mais on a vu qu'il y a des boucles de rétroaction et les scientifiques disent on ne les connait pas toutes comme pour le Covid enfin les virus on ne connait pas tous les virus qui peuvent venir impacter notre santé donc même si on arrive à cette neutralité il y a des changements des bouleversements par exemple la fonte des glaces la fonte des glaces c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter ça ne peut pas s'arrêter ça veut dire qu'en fait ça va aller jusqu'au bout on ne voit plus en tout cas tout ce qui est sur sur la mer ce qui est sur ce que le rocheux c'est encore un petit peu différent mais en fait tout va disparaître ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça ça va avoir des bouleversements en fait en chaîne que les scientifiques n'ont même pas encore évalué la fonte des glaces aujourd'hui elle est 50 fois plus rapide en fait que ce qu'ils avaient évalué donc il y a des boucles de rétroaction qu'ils ne connaissent pas sur le je vais me permettre de la fonte de séparer votre question sur le changement climatique c'est pas moi qui le dis en fait c'est les scientifiques je ne suis pas un scientifique je reprends en fait des travaux de scientifiques sur les risques je parle pire de risque j'ai été en fait j'ai fait de plus de 220 000 en carbone donc en fait la question du changement climatique je la connais bien j'étais formateur pour l'ADEME et moi aussi j'étais persuadé en fait que le changement climatique c'était en fait mais quand on veut résoudre le problème du changement climatique si on ne s'appuie pas sur le vivant on n'y ira pas et donc en fait il faut s'appuyer sur le vivant il y a des scientifiques aussi qui ont calculé le nombre d'arbres par exemple en fait dont on aurait besoin pour absorber le carbone en fait que la population humaine envoie dans l'atmosphère 1200 milliards d'arbres et contrairement à ce que vous nous disiez sur les terres arables on a les surfaces pour le faire on a aussi pour les terres arables enfin je vais juste terminer avec ça c'est que aujourd'hui on sait produire beaucoup plus que ce qu'on produit en fait aujourd'hui sur un hectare je vous donne un exemple que vous pouvez aller voir sur internet il y a les jardins je ne sais pas comment c'est un jardin en fait qui est en banque les jardins de la fraternité ouvrière oui les jardins de la fraternité ouvrière merci voilà vous connaissez très bien c'est un jardin de 1800m2 c'est un couple ils se sont retrouvés au chômage ils avaient 1800m2 en fait derrière chez eux ils se sont dit à minima on va essayer de produire les nourritures pour nous dans ce jardin il y a plus de 2000 espèces d'arbres qu'ils cultivent voilà qu'ils produisent il y a plus de 5000 espèces de légumes ils ne savent pas en fait récupérer la totalité de leur production ils produisent des graines pour d'autres etc ils vont monter une association quand vous regardez en fait des vidéos vous avez l'impression en fait qui sont dans une forêt tropicale il faudrait presque y aller à la machette voilà ils ont recréé en fait un écosystème ça s'auto-gère globalement il n'y a pas de produits chimiques il n'y a pas voilà et sur 1800m2 ils arrivent à produire énormément je pense qu'aussi aujourd'hui on a justement la connaissance aujourd'hui on fait de l'agroforesterie on fait de la permaculture etc on a des connaissances et il y a encore des choses à faire évoluer on a la connaissance en fait pour produire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui là ils produisent 250 kg de kiwis par an en fait en Belgique c'est assez extraordinaire ils ont un jardin qui est presque un jardin d'Eden c'est l'abondance en fait bien sûr c'est une nécessité du temps c'est l'une des problématiques avec le vivant moi j'ai travaillé sur des projets urbains par exemple la construction de neuf universités à côté de Paris une autre université du pôle social en fait à Paris moi l'objectif c'était qu'on puisse utiliser les arbres pour ne pas mettre de climatisation et finalement aujourd'hui et c'est là où il y a beaucoup de choses à faire c'est pour ça qu'il faut aussi travailler avec les collectivités avec tous les acteurs c'est qu'il y avait un mot en fait dans le cahier des charges c'était régulation et avec les arbres on ne peut pas réguler on ne peut pas faire plus un moins deux etc je ne peux pas c'est empirique l'arbre il va produire s'il a de l'eau il va faire cette épape de transpiration il va m'aider l'arbre on a dépensé alors qu'on avait démontré qu'on pouvait utiliser les arbres le président de la fondation Condorcet il était d'accord avec moi puisqu'en fait il avait vu les études mais en fait ce mot là l'empêchait de dire oui et notamment il ne pouvait pas s'engager pour les neuf présidents d'universités donc en fait ça ne s'est pas fait 6 millions et demi d'euros dépensés dans une climatisation qui allait servir pour en fait globalement 28 heures de dépassement l'été en cas de en cas de calicule alors que l'été on sait que voilà les chercheurs ils sont comme nous ils vont à la plage aussi donc mon problème des arbres c'est qu'ils mettent un peu de temps à pousser quand même juste un point les modélisations on ne les a pas toutes mais il y a une modélisation que moi je n'ai vu nulle part encore c'est celle sur les potentiels exodes humains qu'on peut avoir dans les années qui viennent et je pense que c'est un des éléments qui est régulé quand on était dans la courbe rouge nous humains on était apprentis sorciers a priori la courbe rouge on a fait un tas de conneries on est à peu près d'accord dans la salle ce soir il y a une théorie vu la planète ces dernières années d'aller vers quelque chose en hystérésis et l'économie régénérative nous incite à regarder on peut faire mieux avec une nouvelle courbe exponentielle comment peut-on analyser le risque de ne pas rejouer aux apprentis sorciers dans la courbe rouge et de se choper d'autres dans la courbe verte et de se rechoper d'autres rétroactions qu'on n'aurait pas vu à force de vouloir trop bien faire c'est une question pour piège plutôt métaphysique avant en fait que ça nous pose problème ça voudrait dire qu'en fait on est revenu dans cet espace sur les justes et en fait c'est notre objectif on a dit notre objectif c'est d'arriver dans cet espace sur les justes alors j'ai dit qu'il fallait s'appuyer sur le vivant mais vous voyez en fait que si on regarde bien à l'échelle planétaire aujourd'hui si toutes les entreprises s'y l'étaient ou si tout le monde voulait en fait s'appuyer sur le vivant le vivant ne serait pas suffisant pour ça c'est pour ça que je disais qu'il va quand même falloir en fait faire cet effort là c'est à dire qu'en fait il va aussi falloir aller vers la sobriété la frugalité il va falloir aussi être plus efficient et puis après on va dire enfin voilà on va aller vers ces solutions et après c'est sûr vous avez raison aujourd'hui en fait aucun scientifique qui est capable de répondre à la question mais en tout cas ça paraît être une voie qui est plus intéressante que celle qu'on suit actuellement donc voilà peut-être que dans effectivement plusieurs années on dirait mais non en fait là on a pompé trop de CO2 dans l'atmosphère finalement on est repassé à 180 parties par million je dis n'importe quoi donc en fait on a créé une glaciation avant qu'on arrive à ça je pense que déjà en fait si on arrivait à stabiliser et à infléchir la courbe je pense que voilà donc on a des gardes fous à mettre je crois oui oui je pense qu'il faudra se poser la question en 30 ans on entend le temps pour quelques bonsoir Marion Boudot je suis en création d'entreprise j'avais une question à vous poser en fait est-ce que vous pensez que les entreprises doivent chercher la solution à l'extérieur ou est-ce que au final les entreprises ne pourraient pas chercher aussi la solution à l'intérieur et régénérer au final les salariés c'est peut-être simplement dit mais alors quand j'ai parlé de l'humain tout à l'heure en fait l'humain en fait partie je le répète donc effectivement l'objectif en plus c'est effectivement de permettre en fait à l'humain de se développer quand on a regardé tout à l'heure les ODD alors j'ai parlé en fait de certaines choses mais même pour nous en fait prendre un exemple en fait peut-être très à la mode l'égalité entre femmes au sein de l'entreprise ça fait partie des ODD donc c'est quelque chose en fait qui effectivement peut être traité si on recherche en fait cet espace sur la juste et bien sûr si l'entreprise est en capacité elle-même de trouver la solution et de le faire elle-même sans avoir besoin d'un écosystème tant mieux c'est-à-dire nous tous j'ai parlé d'une entreprise Christophe intervient plusieurs fois en fait la convention des entreprises sur le climat vous avez pu parler de cette convention donc il est intervenu et puis il a dû challenger trois entreprises notamment dans le domaine du PT donc il a challenger l'entreprise ça s'est bien passé les gens étaient contents l'entreprise aussi était contente en fait d'avoir son retour et puis nous on accompagne une autre entreprise qui est aussi dans le domaine du BTP mais qui fait pas que ça elle a 40 métiers différents elle travaille aussi sur les espaces verts sur le génie écologique sur la gestion de l'eau etc et donc le chef d'entreprise qui est quelqu'un en fait que j'aime bien parce qu'en fait il est très 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 engagé et sa planète championne sont venus me voir en disant ah bah ça y est en fait on a pas besoin de travailler en fait il suffit qu'on copie en fait ce qu'ils ont fait je dis mais sûrement pas parce que vous vous avez une force que les autres n'ont pas justement vous avez cette relation au vivant déjà vous faites déjà du génie écologique vous utilisez déjà du vivant par exemple pour traiter les espaces verts vous travaillez déjà en fait sur la gestion différenciée etc vous avez en fait cette connexion vivante que eux n'ont pas ben utilisez vos forces il y a ce qu'on appelle les ressources immatérielles on s'aperçut que chez eux ils ont une personne qui a des compétences sur par exemple en fait la connaissance de la quantité d'eau en fait à mettre pour les arbres pour qu'ils puissent se développer correctement en milieu urbain il y a une start-up qui s'est développée je connais l'un des co-fondateurs qui est un gars super Thomas et en fait ils ont la même compétence en interne elle n'est pas utilisée cette start-up elle fait un bond extraordinaire aujourd'hui et eux ils ont la compétence ils n'utilisent pas donc en fait oui tout ce qu'on va pouvoir utiliser et voilà et surtout vous êtes en création dans l'entreprise je termine par là si vous montez votre modèle avec l'idée qu'il soit régénératif vous n'aurez pas à changer la difficulté c'est de passer de là à ça là-bas mais inversement ça c'était l'une des questions qu'on a traité tout de suite avec Christophe Christophe me disait il faut que l'entreprise elle passe par toutes ses étapes j'ai dit mais certainement pas changer un modèle économique c'est entre 2 et 3 ans minimum minimum dans toutes celles qui veut Christophe a accompagné ou que moi j'ai accompagné c'est 2 à 3 ans ça nécessite beaucoup d'énergie faire ça par exemple passer par l'économie de la fonctionnalité et puis après l'économie circulaire et puis après en fait on va perdre les gens c'est une dynamique c'est une perte d'énergie etc autant essayer d'aller tout de suite vers l'économie régénérative ça ne veut pas dire qu'il va tout réussir ça ne veut pas dire qu'on sera sur toutes les activités on va être dans l'économie régénérative mais au moins en fait on essaie d'y aller et là c'est très conceptuel ce que je vous ai présenté ce soir mais nous on fait de la recherche d'action et l'objectif c'est que ce soit opérationnel l'entreprise de BTP dont je vous parle on est déjà avec une action on est déjà en train de mettre en oeuvre une action alors qu'on a travaillé que la raison d'être régénérative pour le moment pourquoi ? parce qu'en fait on veut démontrer que c'est possible on veut que les gens s'apportent et on essaie de faire en sorte qu'au travers de ces actions ils apprennent les choses merci on va prendre une dernière question puis après on sera oui on va prendre une dernière question et puis après on pourra continuer les échanges tous ensemble entre nous ou avec Bertrand pendant la partie de l'année c'est bien merci pour la présentation on est très attaché à ce sujet de régénératif en interne aussi on travaille sur les blancs carbone entreprises et en fait c'est un sujet qui revient beaucoup vous avez pas mal présenté des solutions autour de l'économie circulaire que je trouve très intéressante nous ce qu'on essaie de développer et j'aimerais savoir si vous avez des travaux aussi là-dessus c'est l'idée d'être régénératif en travaillant au-delà des périmèles de nos projets que ce soit des projets urbains ou des projets d'entreprises de par un projet impacter l'écosystème d'acteurs qu'il y a autour de ceux-ci pour essayer justement d'aller faire bouger un petit peu tout ce qui se passe autour au-delà d'un périmètre précis notamment sur un projet urbain ce sera à travailler à l'échelle du territoire des filières qui sont directement concernées par le projet dans les entreprises c'est la même chose est-ce que cette idée de travailler à un périmètre plus large systématiquement c'est une idée que vous portez vous avez des travaux là-dessus ça fait écho à la question précédente si j'ai la possibilité de le faire en interne je le fais en interne et je peux servir d'exemple à d'autres mais comme on l'a vu comme on l'a vu en fait dans de nombreux cas on va être obligé en fait de créer cet écosystème on va être obligé on aura besoin des agriculteurs on aura besoin en fait des gens qui sont dans la citriculture dans l'inco-culture dans des nouvelles façons de faire du génie écologique urbain etc on aura besoin en fait de tout ça donc plus on va développer cette idée qu'on peut aller vers cette économie régénérative mieux ce sera et alors voilà la conférence de ce soir c'est pour essayer justement de semer les graines mais plus on va semer de graines et plus on a de chance en fait qu'il y ait des choses qui effleurissent donc si dans un projet vous avez la capacité à mobiliser d'autres à créer des filières etc enfin voilà il y a une boîte sur laquelle en fait on travaille c'est un des cas qu'on a étudié qui s'appelle la fabrique à feuilles leur objectif c'est de mutualiser justement tous les acteurs qui interviennent en fait sur la nature en vie et de proposer dans le cadre des appels d'offres etc aux collectivités de proposer les compétences nécessaires pour aller vers ce développement de nouveaux espaces verts régénératifs pour avoir le réflexe d'aller au delà de ce projet après en fait tout n'est pas fait par exemple ils n'ont pas les outils de mesure sur la mesure je vais terminer par là la difficulté c'est que la biodiversité on ne sait pas bien l'évaluer on est capable de dire ok il y a des pertes on calcule ce qu'on appelle la richesse spécifique donc la richesse d'espèces et encore ça il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord il y en a qui disent c'est 10 puissance 31 espèces parce qu'en fait si on regarde tout le monde microbien ça représente l'essentiel de la vie en fait on vit dans un milieu où il y a principalement des virus on ne s'en rend pas compte mais en fait on vit dans le monde des virus et donc ça on sait le faire ce qu'on sait faire aussi c'est calculer l'abondance est-ce qu'il y en a beaucoup pas beaucoup etc ça on sait faire ça c'est insuffisant pour dire qu'en fait on a un écosystème qui est sain et qui est en train de se régénérer donc ce qu'on utilise nous c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques les services écosystémiques c'est quoi ? c'est les services qui sont rendus par la nature ces services bien sûr ils sont pour c'est anthropocentré c'est pour l'homme c'est les services qu'ils rendent à l'homme j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu avec les solutions fondées sur la nature mais les scientifiques ont des algorithmes qui permettent de le calculer moi j'ai créé un outil qui s'appelle l'arbre climat pour l'ADEME qui permet en fait d'évaluer un certain nombre en fait de services écosystémiques rendus par les arbres au vent donc en fait les données sont là je l'en ai fait un autre pour le goût aussi sur les tautures végétalisées etc donc en fait on sait faire ça on sait faire et surtout il y a quatre types de services écosystémiques il y a les services d'approvisionnement j'ai de la matière je produis des légumes je produis du bois je produis des farins donc ça on connait bien il y a les services culturels je vais me faire une balade en forêt j'ai la chasse j'ai la pêche donc en fait tout ça c'est des services qui nous sont importés il y a les services de régulation celui le plus connu c'est la pollinisation et il y a les services de soutien les services de soutien c'est quoi ? c'est la photosynthèse c'est les cycles bio-géochimiques etc c'est le cycle de l'eau ces services de soutien ils sont en déclin mais c'est ceux qui soutiennent tout le reste qui soutiennent les autres services donc si on sait qu'on régénère les services de soutien on sait qu'on régénère aussi le reste il y a quand même une petite particularité il faut aussi s'occuper des services de régulation puisque comme on l'a vu c'est eux qui permettent ces boucles de rétroaction mais si on s'occupe si on sait évaluer ça on sait si on est dans le régénératif ou pas vous voyez aujourd'hui les outils de mesure à disposition de l'entreprise n'existent pas et c'est tout les actions et les enjeux les objectifs aussi de vos travaux et de l'avenir oui tout à fait et puis on espère qu'à travers les bonnes pratiques et aussi les modèles que développent les acteurs de l'écosystème on pourra aussi l'abonder peut-être et enrichir vos réflexions nous on travaille avec les entreprises l'objectif c'est de faire des outils qui soient diffusables qui soient transposables des outils des méthodes etc donc en fait on travaille vraiment avec le monde de l'entreprise c'est pas pour nous qu'on fait ça enfin voilà bien sûr pareil Lumias il est aussi une entreprise donc il a aussi gagné sa vie mais l'objectif c'est vraiment de diffuser et on a cette relation parce qu'en fait on veut que ce soit opérationnel c'est pour ça que je dis on a ces actions d'appropriation dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'entreprise on en fait ce qu'on appelle des actions laboratoires l'entreprise a un projet ok comment on fait pour que ce projet soit régénératif et au travers de ces différentes actions on apprend et ensuite on peut transformer le modèle économique donc vous voyez que ça prend un petit peu de temps mais on essaie de le faire de façon pragmatique et pour démontrer on reste pas que dans les concepts c'est ça qui différencie peut-être un petit peu de la recherche académique c'est que on essaie en fait que ce soit opérationnel pour l'entreprise merci beaucoup Bertrand merci à vous tous en fait merci à vous j'espère que cette heure de présentation et puis une demi-heure de questions d'échange vous aura inspiré donné des idées des envies envie d'agir même si le tableau des fois est noir mais c'est comme ça